Une sucette et une télé, est-ce que la vie pourrait aller mieux? Hé! Chut! Tais-toi! Faisons une farce à Alice! Je vais mettre ses faux cheveux sous mon bras! Ça va être super! Allez, viens! Salut Alice! Euh, c'est une chose intéressante. As-tu entendu parler de l'épilation à la cire? Bonne idée! Je peux utiliser ça! Waouh! Ça fait vraiment l'affaire! Je crois que je vais vomir! Je l'ai eue! Oh, c'est tellement ennuyant! Tu as entendu quelque chose? Oh, mon téléphone! Salut! Hé! Tu peux faire ça? Retourne la crêpe! Waouh! Je ne suis pas prête pour ce niveau de responsabilité! Non, pas question! Je reviens tout de suite! Je fais quoi? C'est parti! Que sais-tu le passé? Oh, si près! Romouane! Je te l'ai déjà dit, ne joue pas avec ta nourriture! Elle a l'air bien! Très drôle! Donne-moi ça! Fais attention! Enlève la crêpe et retourne la poêle! Waouh! C'est si facile! Je peux essayer? Je décolle la crêpe de la poêle et je place la casserole au-dessus! J'ai réussi! Et maintenant, je peux la manger! Bon travail! Là, là! Bah, bah, bah! Oh, un soda! Bah, bah, bah! Là, 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 là! Oups! Non! Il faut que ça s'arrête! Je ne m'attendais pas à ça! Au moins, il reste quelques gouttes! Allez! Eh bien, c'est embêtant! Au moins, il y a une autre bouteille! Doucement! Vas-y, doucement! S'il te plaît, ne me trompe pas! Attends! J'ai une meilleure idée! Je peux utiliser ce sirop de maïs! Je vais mettre une cuillerée de sirop de maïs dans le soda! Ça devrait le faire! Je vais remettre le couvercle! Assure-toi qu'il est bien serré et secoue-le! Et ensuite, on le met au frigo pour le faire durcir! Je pense que c'est prêt! Bah, 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 là, là, là! Je n'ai pas à m'inquiéter que ça se gicle partout! Waouh! Regarde ça! Et c'est délicieux! C'est bien meilleur que le soda normal! Wouhou! Salut les filles! Je vais juste prendre un verre! C'est une super chanson! Ça suffit! Oh, du soda! La danse est une activité qui donne soif! Merci! On se voit sur la piste de danse! Ok! C'était un peu mal élevé! Je vais juste me servir un autre verre! Parfait! J'ai hâte de l'avoir! Je vais prendre ça! Merci! J'ai vraiment besoin de ça! Sérieux? Je veux juste un soda! Je peux en avoir un? Moi aussi! Tu te moques de moi? Attends! Je sais comment régler ça! D'abord, j'ai besoin de cette jarre! Je vais la remplir de soda! Je n'ai pas encore fini! Je vais détacher cet attache-câble! Puis je vais l'enrouler autour de l'anse de la gourde! Je dois presser la jarre pour que l'attache-câble passe dessus! L'attache-câble reste sur le bec! Maintenant, je peux remplir trois verres à la fois! Cela permet de gagner beaucoup de temps! Les amis, venez chercher votre soda! Sympa! Merci, Emma! Faisons la fête! C'est l'heure de s'amuser! Pas si vite! Pas de nourriture ou de boisons autorisés! Je dois vous scanner! Wow! Ce truc est sûr! Ok! Tu peux y aller! Hein? Stop! Qu'est-ce que c'est? Wow! Donne-moi ça! Tu connais les règles! Elle est bonne! Mais pas si bonne que ça! Elle ne va jamais me trouver ici! Ahem! Je peux t'aider? Euh... Jolies chaussures! Tu connais les règles! Mais elles sont si injustes! Dégage! Que s'est-il passé? La sécurité est tellement stricte! Nous ne pourrons jamais entrer à la fête! C'est bon! Prends de la glace! Je ne peux pas! J'ai mal à la gorge! Je peux t'aider! Prends ces pastilles! Attends! Je crois savoir comment faire passer notre friandise par la sécurité! Enlève les pastilles de l'emballage! Ensuite, prends une bouteille de soda et un verre! Verse le soda dans le verre! Ajoute du colorant alimentaire au soda! On ne veut pas que ça ressemble à du soda! Puis ajoute une cuillère de gélatine! Remplis une pipette avec le mélange! Répartis le mélange dans les petits losanges! Remplis le paquet et laisse-le durcir! Mets une feuille d'aluminium sur le paquet et ferme-le! Stop! Ouvre le sac! Qu'est-ce que tu as là? Hmm... Des pastilles pour la gorge? Ok! Tu peux y aller! Oui! J'ai réussi! Je pense que je mérite cette friandise! Je veux dire, c'est pour ma gorge! Ha ha! Hmm... C'est si bon! C'est l'heure d'un bon casse-croûte! Hmm! Une délicieuse banane! Juste ce dont j'avais besoin! C'est bizarre! Où est-elle passée? Oh! Voleuse de banane! J'avais faim! Ok! Heureusement, il y en a une autre! Elle a l'air bien! N'y pense même pas! Donne-moi ça! En arrière! Prends ça! Oh! Une salade! Aucun intérêt! Désolée! Attends! Je reviens tout de suite! Prends une fourchette et une paire de pinces! Utilise la pince pour tordre les dents de la fourchette! Tors-les pour qu'ils soient verticaux! Juste comme ça! Je peux l'utiliser pour couper la banane en tranches! Maintenant, on peut en profiter toutes les deux! Serre-toi! Vraiment? Tu es la meilleure! Miam! 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 Waouh! Alice aime vraiment les bananes! Incroyable! C'est tellement drôle! Oh! Ça a un goût horrible! Il faut du sucre! Waouh! Je ne m'attendais pas à ça! C'est hilarant! Où est mon verre? Hein? C'est juste du sucre! Mon dentiste va être furieux! Combien de sucre j'ai mis dedans? C'est tellement ennuyant! Bien que... Je pense que je sais comment arranger ça! Ce pot de beurre de cacahuète vide va servir! Je vais verser le sucre dedans! Ensuite, je vais remettre le couvercle! Après, j'ai besoin de ce tournevis pour faire un trou dans le couvercle! Je vais le bouger pour agrandir le trou! Il doit pouvoir contenir une paille! C'est mieux! La quantité parfaite à chaque fois! Où est-elle? Oh! Tu as réussi! C'est si bon de te voir! J'ai tellement de choses à te dire! Alors la fête? Hum! C'est pas ton l'air bonne? Hum hum! Oui! Il était si mignon! Attends! Laisse-moi prendre des spaghettis! Alors où en étais-je? Ah oui! La fête! Je ne pouvais pas croire qu'il portait ses vêtements! Pas possible! Euh... Emma? C'est tellement gênant! Emma! Tes spaghettis! Je pense que tu dois faire attention! Mais c'était une super soirée! Peux-tu, s'il te plaît, regarder ton assiette? Je dois faire quelque chose! Tu devrais vraiment venir à la prochaine fête! C'est dommage que tu n'aies pas pu venir! Je dois apprendre à Emma les bonnes manières à table! J'ai l'impression d'être un coiffeur! Cette vidéo nous a définitivement ouvert l'appétit! Quelle est ta meilleure astuce en matière de nourriture? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous! N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis! Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos utiles comme celle-ci! Voici tes bonnes nouvelles, chérie! N'oublie pas que tu dois tout manger! Tu peux compter sur moi, papa! Prête ma poupée? Waouh, que tu danses bien! Tellement gracieuse! J'aimerais pouvoir bouger comme ça! Comment ça se fait que tu n'aies pas le tournis? Hum, je pense que c'est bon comme ça! Le simple fait de te regarder m'a donné faim! Hum, délicieux! Voilà de bien bonnes nouilles! Ok poupée, à toi de jouer! Ne t'arrête pas de tourner! Ouf! Enfin à la maison! Ce match de foot a été intense! J'ai besoin de me reposer! J'ai hâte d'enlever ces chaussures! Ah! Ça fait du bien! C'est l'heure de la sieste! Attends, c'est bien du fromage? Ça, ça pique les narines! Je pense avoir trouvé le coupable! Il faut qu'on lui enlève ça! Je ne peux pas laisser sa mère voir ça! Oh, c'est pas vrai! C'est une blague! Un insecte! Tu sais que j'ai dit pas d'animaux! Qui sait ce que je vais trouver là-dessous? Celui-là est pire! C'est dégoûtant! Quoi? En fait, je ne veux pas savoir! Je sais comment résoudre ce problème! Tu viens avec moi! J'ai rempli une chaussette de savon! Je vais m'assurer de bien couvrir les pieds de Betty avec! Je peux ensuite utiliser cette boîte en caoutchouc pour le nettoyer! Ça devrait bien le rincer! J'espère que l'eau est bien chaude! Ça devrait suffire! Et maintenant, retour au lit! Ouah! Il n'y a plus de saleté! Ils sont impeccables! Je vais m'assurer que Betty est bien installée! C'est mieux! Dors bien, ma chérie! Quelle journée! Sortons d'ici! Chut! Ne réveille pas le géant! C'est l'heure de jouer! C'est parti! Non! Ne fais pas ça! Je sais ce que je fais! Laisse-moi faire mon truc! Attention! Wouhou! On a réussi! Top là, ma copine! C'est génial! Je me sens tellement vivante! Ne me laisse pas tomber! Ouah! La pièce tourne! On monte! On ne devrait pas... Si! Allez! Ça va être marrant! Betty ne comprendra pas ce qui s'est passé! Elle avait besoin de se refaire une beauté! Avec ça, elle va briller de mille feux! Wouah! Notre oeuvre est terminée! Excellent travail! Allez! La nuit est encore longue! Il est temps de prendre la route! J'ai toujours voulu faire ça! Accroche-toi bien! Ça risque de bouger un peu! Je n'ai pas de permis de conduire! Attends! C'est maintenant que tu me dis ça? Oh là là! C'est génial! Wouhou! Plus vite! Plus vite! Allez! Appuie sur l'accélérateur! Tu n'as encore rien vu! Oh! Ouais! Voilà de quoi je parle! Je vais vomir! Et j'adore ça! Je ne veux pas que cette nuit se termine! On ferait mieux de retourner se coucher! Ouais! Je suis super fatiguée! Je ne suis plus aussi jeune qu'avant! Tu te souviens de l'époque où on pouvait faire la fête toute la nuit? Ouais! C'était le bon temps! Ah! C'est déjà le matin? J'ai fait des rêves complètement fous! J'ai rêvé que mes poupées étaient vivantes! Attends! Quoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? C'était un rêve, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que oui! Je ferais mieux d'enlever ça! Allez! Allez! Non! Ne passe pas la balle! Oh! Pourquoi ils ont fait ça? Hé papa! On joue? Pas maintenant ma chérie! Le match a commencé! Allez! On ne joue jamais ensemble! Oh! Tu as vu le temps qu'il fait! Tu ne peux pas sortir! Il y a une tempête! Euh! Effectivement! Dis comme ça! J'avais hâte de sortir! Désolée ma petite! La prochaine fois peut-être! Oh! J'ai raté un but! Papa passe plus de temps à regarder le sport qu'avec moi! C'est tellement injuste! Bon! Je vais jouer avec le mur! Encore! Oh! Viens l'attraper! Regarde ça papa! Betty tire et elle rate! Hé! Attention! Waouh! En arrière! Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé! Passe! Passe la balle! Vas-y! Non! Oh! Il va avoir une bosse! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je me souviens de quelque chose qui volait dans les airs et ensuite, bam! Attends! Regarde ce bazar! Ce n'est pas possible! Betty! C'est toi qui as fait ça! Ta mère va être furieuse! Tout est gâché! Euh... Betty n'est pas là! Oh! La prochaine fois, je joue dehors! Hum... Il pleut encore pas mal dehors! Mais ce n'est pas grave! Tu peux prendre ce parapluie! Euh... Peut-être pas! Ça... Ça va à la poubelle! Attends! J'ai une idée géniale! Attends ici! Ah! Je vais devoir faire quelques modifications! Ciseaux! Oh! Ouais! Voilà! Bonne chance! J'espère que ça va marcher! Scotch! Tout de suite! Vas-y, papa! Tu peux le faire! Je pense que ça devrait suffire! Waouh! C'est magnifique! Essaye-le! Oh! C'est agréable à porter! On est assorti! Prête à jouer? Plus que jamais! C'est parti! Oh! Je déteste travailler! C'est tellement pénible! Je déteste les devoirs! C'est sans fin! Il est quelle heure? On est officiellement en vacances! Ça, ça peut aller à la poubelle! Et je n'ai pas besoin de porter cette vieille chemise! Ah! C'est mieux comme ça! Je peux enfin être moi-même! Tu es avec moi, Betty! J'espérais que tu allais dire ça! Adieu les devoirs! Je suis si heureuse d'enlever cet uniforme! Ce n'est pas du tout mon style! J'ai attendu ce moment toute la journée! Je suis toute excitée! Je n'ai plus besoin de ça! Je suis comment? Oh! Je ferais mieux de préparer mon sac! J'ai l'essentiel! Impossible de ne pas prendre des bonbons en vacances! Et il n'y a jamais assez de pâte à tartiner! Tu as tout à fait raison! Je pense que je suis prête! Attends une seconde! J'ai failli oublier! Tu viens avec moi, Teddy! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as pas de short? J'ai pensé à tout! Regarde ça! Tu vas être super tendance! J'espère que tout va rentrer! Il faut un peu pousser! On y est presque! Essaye de retenir ton souffle, Teddy! Entre là-dedans! Oh! Ça ne marche pas! Attends une seconde! Quel vêtement je dois prendre? Papa a beaucoup de place! C'est parfait! Teddy, c'est notre petit secret! Qu'est-ce que tu en dis? Ça a l'air assez confortable! Hop! Tu as pris du poids? Voilà! Oh oh! Je dois y aller! Bon, je vais tout prendre! Euh... Que fait Teddy dans ma valise? Je ne vois pas de quoi tu parles! Allez, on y va! Je sais quoi faire! On va mettre Teddy dans ce sac! Ensuite, je scelle le dessus! Et maintenant, il nous faut l'aspirateur! J'adore cette partie! Je vais utiliser l'aspirateur pour aspirer l'air du sac! Regarde! C'est de plus en plus petit! Et maintenant, il devrait tenir dans ton sac! On va essayer! Waouh! C'est quoi cette sorcellerie? C'est incroyable! Ça rentre parfaitement! Je pense que j'ai tout! Vite! On a un avion à prendre! Ça va prendre des heures avant que cette bouée ne soit gonflée! Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Salut Lexie! Tu as prévu de te baigner un jour ou pas du tout? J'adore aller à la plage! En plus, la météo est parfaite aujourd'hui! Je vais me mettre par là, je pense! Oh! Mais que voilà! Un sac sans surveillance! Je vais faire d'une pierre deux coups! C'est parfait! Si ça se trouve, je peux peut-être voler autre chose au passage! Ah! Un peu de soleil, ça fait du bien! Euh, c'est bizarre! J'ai l'impression que quelqu'un m'observe! Hein? C'est qui ça? Est-ce qu'il a des jumelles? Oh non! Flûte! Je suis repérée! Je vais faire comme si de rien n'était! C'est carrément bizarre cette affaire! Je crois que je vais rapprocher un peu mon sac! Finalement, je pense que je devrais gâcher tout ce que j'ai de précieux! Je vais mettre les billets juste ici, dans le rabat! Une couche salle, ça n'effraie personne! Je vais faire en sorte que ce ne soit plus le cas! Il est temps de sortir le chocolat! Je le place sur la couche et j'attends qu'il fonde! Parfait! Il est tout fondant! Maintenant, je vais l'étaler! Ah ah! C'est tellement dégoûtant! Personne ne va oser fouiller là-dedans! Sérieusement, je trouve que je suis ingénière! Et hop! Plus besoin de me faire du souci pour mon argent! Oh! Elle se lève en laissant son sac! C'est une occasion en or pour récolter un peu d'argent! Il ne faut pas être très malin, quand même! Pour laisser son sac sans surveillance! Tu me diras! Ça me va très bien à moi! Oh! Quelle horreur! C'est dégueu! Je peux peut-être juste prendre le sac en dessous! Non! C'est mort! Vraiment, ça me dégoûte les couches sales! Oh! On dirait qu'elle fait demi-tour! Vite! Il faut que je file d'ici! Ah! C'était une chouette balade! Oh! Regarde la couche! C'est toujours là! Grâce à elle, j'ai toujours mon argent et mon sac! Il faut vraiment que je pense à le refaire la prochaine fois! Allez! C'est l'heure du goûter! Oh! Non! Je n'en crois pas mes yeux! Beurk! Je crois bien que je vais être malade! Cours! Cours, petit voleur! C'est trop marrant! Pfiou! Il fait une de ces chaleurs aujourd'hui! Mais je suis arrivée! Ouf! Il faut que je mange quelque chose! Je ne pensais pas que marcher me donnerait si faim! Bon! Voyons ce que j'ai à grignoter là-dedans! Ce sac est beaucoup plus grand que dans mon souvenir! Ah! Ça y est! J'ai trouvé quelque chose! C'est... Une culotte? Euh... Non! Ce n'est pas vraiment ce que je cherche! Euh... Je ne me rappelle pas avoir emmené ce nounours! Ah! Voilà ce que je cherchais! Une banane? Euh... Bien... Disons que... Ce n'est pas exactement ce que j'ai envie de manger là tout de suite! Je n'y crois pas! Est-ce que c'est Lizzie? Et ça, ce sont des guimauves! Qu'est-ce que t'en dis toi? Tu veux m'aider? Bon, c'est parti! Euh... Je vais découper légèrement dans la longueur, comme ceci! Ensuite, je vais y ajouter des pépites de chocolat et un peu de chamallow! Miam! Je sens que ça va être bon! Pour finir, je dépose la banane sur le gris au-dessus du charbon! Et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que ça fonde! Bien! Je pense que ça devrait suffire! Oh! Regardez tous ces chamallows et ce chocolat fondant! Un régal! Hé, Lexi! Salut! Hum! Ça sent bon! Je peux m'assurer avec toi? J'ai apporté une cuillère! Hum, bon, d'accord! Je veux bien partager un peu de mon goûter avec toi! Oh, merci! Miam! Ça a l'air vraiment délicieux! Miam! Oh, waouh! C'est trop bon! C'est une idée de génie! Merci! Tiens, reprends-en un peu! Il y en a largement assez pour deux! Ah! Quel bel après-midi ensoleillé! Hé, Lexi! J'adore nos après-midi piscine! Tu devrais venir te baigner! Oui, j'arrive! Donne-moi une minute, le temps de terminer mon goûter! Oh, allez! Viens! Ton paquet de chips est plein! Tu les finiras après! Je préfère finir ça d'abord! Elles sont tellement bonnes! Oh, allez, Lexi! Viens te baigner avec moi! L'eau est super bonne! Allez, viens! On va nager un peu! Non, mais tu plaisantes! Allez, viens! À ce rythme, il va te falloir la journée avant d'avoir fini le paquet! Bon, ça va, j'arrive! Mais, mes chips! Viens te baigner tout de suite! D'accord, 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 j'arrive! Une seconde! Il faut bien que je descende l'échelle! C'est bon, je suis là! Avec toi, dans la piscine! Il faut juste que je trouve un moyen de manger mes chips! Allez, un petit effort! Oh non! J'en ai perdu une! Lexi, tu es ridicule! Regarde, il te faut quelque chose comme ça! C'est une bouée spéciale pour boissons, tu vois? Waouh, c'est trop bien! En plus, c'est super mignon! Ça me donne une idée! Je prends mon gobelet et mon assiette en plastique et je les combine. Maintenant, je verse mon soda dans le gobelet. Après tout, qui mangerait des chips sans un petit rafraîchissement? Voilà, ça devrait suffire! Ensuite, j'ajoute les chips. Sans oublier la paille, bien sûr! Ça donne un air de vacances! Ta-da! Et si on retournait se baigner avec l'autre goûter? Me revoilà! Regarde, Lizzie, j'ai trouvé un moyen facile de manger tout en me baignant! Waouh, bien joué! Je suis impressionnée! Oh non, je n'ai plus rien à boire! Bon, tant pis, ça reste de l'eau après tout. J'adore passer l'été à la piscine! C'est génial! Salut, Lizzie! Désolée, je suis un peu en retard. Je fais un petit arrêt sur le chemin. Je me suis dit qu'on aurait besoin de biscuits. Et aussi de soda. Et enfin, d'un chapeau! Quoi? Mais pourquoi? Oh, attends une seconde! J'ai un appel! Tu pourrais me tenir ça une seconde? Waouh! Qu'est-ce que c'est lourd! Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir mis à l'intérieur? Je n'y crois pas! Elle a mis une pastèque entière dans son sac? Qu'est-ce qu'elle veut faire d'une pastèque entière? Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Un couteau! Ça va de soi! Il faudra bien couper cette pastèque! Ça risque d'être délicat avec un couteau en plastique! Ça ne coûte rien du tout! Allez, tu vas couper, oui! S'il te plaît, tu vas y arriver! Oh, c'est à peine s'il y a une marque sur cette pastèque! Je vais essayer avec une paire de ciseaux! À nous deux, la pastèque! Tu vas voir ce que tu vas voir! Oh, génial! Ça fonctionne assez bien! Et voilà! Hein? Qu'est-ce que... C'est tout ce que j'ai réussi à faire? Oh! Cette pastèque est en train de me rendre chèvre! Prends garde à toi, vilaine pastèque! Hein? Elle n'a même pas une marque! C'est une caméra cachée, c'est ça? Est-ce que c'est une super pastèque ou quelque chose comme ça? Rien ne peut en venir à bout! Oui, ça marche! On se rappelle plus tard! Ciao! Ouf! Désolée, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps! Bon, passe-moi la pastèque! Tiens! Merci! Regarde bien! On va la découper avec un cure-dent! Attention! Paf! On plante le cure-dent dans la pastèque! Attention! Hi-ya! Waouh! Comment est-ce que tu as fait ça? C'est impossible! Je suis incroyablement forte! Voilà! Il ne reste plus qu'à l'ouvrir en deux! Tiens ta moitié! Miam! J'adore la pastèque! C'est frais! J'ai hâte de la goûter! Hum! Elle est super bonne! Qu'est-ce qu'elle est sucrée! Moi, je ne m'embête même pas avec la cuillère! Je mords directement dedans! C'est un super après-midi! Merci, Lexi! Tu ne croiras jamais ce qu'il m'a dit ensuite! Waouh! Cet endroit est magnifique! Ça te dit qu'on pique-nique ici? Attends! Je sors les serviettes et les boissons! Et le casse-croûte! Si j'arrive à ouvrir ce sac! Ah! Oh non! Oups! Mince! Désolée! Je ne l'ai vraiment pas fait exprès! Génial! Il y a du pop-corn partout maintenant! Comment je fais? Je n'ai aucun récipient dans lequel les mettre! Attends! Je crois qu'on a un rouleau d'essuie-tout! Je suis sûre qu'on peut s'en servir pour fabriquer un récipient! Bon, voyons voir! Je prends une feuille d'essuie-tout et je sépare les deux épaisseurs tout doucement! Voilà! Je vais faire une sorte de poche, comme ça! C'est parfait! Et maintenant, je vais mettre le pop-corn dedans! Ta-da! J'ai réussi à fabriquer un récipient uniquement à partir d'une feuille d'essuie-tout! Il est l'heure de déguster mon encas préféré! Du bon pop-corn salé! Waouh! Lisey! Je t'avoue que je suis très impressionnée! Lexi, non! Ton soda! Hein? Oh! Ah! Ouf! C'était moins une! Heureusement que je l'ai rattrapée! Hum! Ce serait génial d'avoir une sorte de support! Je peux peut-être trouver quelque chose! Tiens! Prends une feuille d'essuie-tout! Oui! Pourquoi pas! Je crois que j'ai une idée! Il faut que j'utilise la feuille et que je la pose délicatement sur le boulot! Et voilà! Le papier va faire office de capsule! Et regarde! Le soda ne se renverse pas! Waouh! C'est fou! Tout ce qu'on peut faire avec de l'essuie-tout! Tiens! Prends un peu de pop-corn pour fêter ça! Ouf! Le soleil tape aujourd'hui! Il fait une de ces chaleurs! Je suis en train de cuire assise ici! Cet éventail ne me sert pratiquement à rien! Il fait tellement lourd! Oh! Rien n'y fait! Hé! Le soleil! Tu ne voudrais pas baisser un peu la température? Ouh là! Je n'aurais pas dû regarder le soleil sans protection! Salut! Comment ça? Donne-moi ça! Je meurs de soif! Euh... Tu devrais peut-être boire plus doucement! Tu vas finir par avaler de travers! Tu permets? Il faut absolument que je me rafraîchisse! Il n'y a rien de tel qu'une bonne glace quand il fait chaud! Waouh! Est-ce que tu vois ce que je vois? Il est canon! Salut, toi! Oh! Hé! Salut! Hein? Beurk! Non, merci! Ah! Mais il va où? Pourquoi est-ce qu'il s'en va? Oh non! Ma glace a complètement fondu! J'en ai partout sur la main et sur le bras! Ouh! C'est dur! Elle l'a carrément fait fuir avec sa glace! Bon, c'est vrai qu'elle me l'a volée, mais je devrais quand même lui donner un coup de main! Je crois que j'ai ce qu'il faut! Je vais utiliser cette bouteille en plastique et incliner ça comme ça! Et voilà! Plus de problèmes de glace qui font! Tiens, tu peux reprendre la glace! Cette fois, tu ne devrais pas en avoir partout! Oh, génial! Un récipient à glace! Merci beaucoup! Ouh! Le beau gosse est de retour! C'est lui! Il arrive! Oh, on dirait qu'elle n'est plus recouverte de glace! Chouette! Je n'en reviens pas! Il marche dans ma direction! Salut, ça va? Est-ce que tu as envie d'aller te promener? Ah, je suis une amie en or! Grâce à moi, elle va passer une super journée! Qu'est-ce que tu aimes emporter pour un pique-nique? Dis-le-nous dans les commentaires! Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir plus de vidéos amusantes comme celle-ci! C'est l'heure de me brosser les dents! Ouais! J'adore m'amuser avec le dentifrice! Oh non! Il en a mis partout! Bon, au moins il se brosse les dents! Mais il faut que je résolve ce problème! Je vais mettre des points de dentifrice dans ce copice! Regarde, chérie! Prends ton dentifrice ici, plutôt! Incroyable! Je peux me détendre avec mon thé? Maman! Maman! Regarde! C'est aujourd'hui le grand jour! Oh! Mon peignoir est sale maintenant! Bon, viens, mon chéri! On va faire en sorte que tu sois sur ton 31! Allez, on va à la crèche? Maman! Il pleut! Bon, qu'est-ce que je vais faire? Oh! Ne pleure pas, chérie! Regarde! Voilà le parapluie! Oh! C'est vrai! Il a été frappé par la foudre! Je veux aller à la crèche! Attends, attends! Où sont mes mouchoirs? Attends une seconde! Le rideau de douche! C'est la solution! Alors, je vais commencer par le plier, comme ça. Maintenant, je vais avoir besoin de mes bons vieux ciseaux. Je vais découper le coin du rideau. Bon, maintenant, mes pièces sont prêtes. Maintenant, je peux utiliser mon lisseur à cheveux en faisant attention. Et voilà! Ça devrait être bien collé, comme ça. Ta-da! Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes ma nouvelle parka? Ouais! Et j'en ai aussi fait une pour toi! Comme ça, on peut aller à la crèche en restant au sec! Bonjour, ma chérie! Hein? C'est qui? J'ai besoin de mes lunettes! Viens! Il est l'heure de se lever! Oh! Salut, papa! Allez! On va se brosser les dents! Mange toutes tes céréales! Comme ça, tu deviendras forte et intelligente! J'adore les céréales! C'est bon! Tu es prête à aller à l'école? Oh! On va faire tes lacets pour que tu ne trébuches pas dessus! Oh! Ouh là là! Tes cheveux sont tous emmêlés! Ouf! Un élastique! Ouais! On va voir ce que ça donne! Ça va? Un truc comme ça? Non! C'est moche, papa! Bon, d'accord! On va essayer autre chose alors! Ça serait beaucoup plus facile si tu as arrêté de bouger! Attends! En fait, continue de tourner! Bravo, chérie! Continue! Et maintenant, il ne va plus me rester qu'à mettre l'élastique! Wow! On dirait une corde de licorne! Entrez! Papa! Ouais! C'est ma petite princesse! Tu as passé une bonne journée à l'école? Viens! Assis-toi pendant que je termine! J'ai presque fini, donc tu ne vas pas attendre longtemps! Je m'ennuie! J'ai presque fini! Oh! Oh non! Elle est passée où? Pfiou! Sors de là dessous! Maintenant, sois gentille et ne bouge pas! Les enfants, ça représente beaucoup de travail! Attends! C'est quoi ça? Oh non! Arrête! Arrête! C'est le travail de papa! Maintenant, tu restes là! Mais je m'ennuie! Bon! Et ça? Tu veux jouer avec mon téléphone? Ouais! Un écran! Il n'y a pas de batterie! Oh non! Mon fil de chargeur est cassé! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Attends! Je peux peut-être faire quelque chose avec cette coque de téléphone! Alors, je peux prendre cette serviette et maintenant, je vais remplir la coque en plastique de colle! Ça devrait suffire! Je vais sceller ça avec un fer à lisser! Je vais mettre ça dans la coque et maintenant, je vais aussi mettre ce cadre à paillettes! Génial! Maintenant, elle peut jouer avec! C'est sûr qu'elle va l'adorer! Tiens! Mais non! Il y a des fleurs roses là-dedans! J'adore dessiner! Maman! J'ai dessiné une voiture! Il me faut plus de papier! Oh! D'accord, mon chéri! Tiens! Je vais dessiner un soleil violet! Il me faut plus de papier, maman! Tu en utilises beaucoup! Mais d'accord! Tiens! Tiens! Oh! Il n'y a plus de papier! Désolée, chéri! Il n'y a plus de papier pour dessiner! Oh non! Ne pleure pas! Ça va aller! Je sais ce que je peux faire! Il va me falloir ce bout de carton! Et maintenant, je vais faire un dessin dessus! C'est de moi qu'il doit tenir ses talents de dessinateur! C'est bon! J'ai terminé les dessins! Et maintenant, je vais le plastifier avec du gros scotch! Voilà! Il ne me reste plus qu'à le plier! Hé chéri! Regarde ce que j'ai! Tu veux colorier cette tortue? Tu vois, il faut faire comme ça! Mais tu peux la colorier autant de fois que tu veux! Incroyable, non? Trop bien! Donne-le-moi! Je vais colorier ce cheval! Alors chéri, on va visiter ta nouvelle salle de jeu! Plutôt sympa, non? Dis donc, il y a plein de choses là-dedans! Oh! Ouh là! Il y a aussi beaucoup d'endroits dangereux ici! Non chéri! Tu restes là! Là, ne bouge pas! Papa va tout protéger! Il faut que cette pièce soit sans danger! Je vais recouvrir tous ces angles pointus! Comme quoi, le scotch peut être bien utile! C'est bon! Je crois que tout est protégé! C'est beaucoup d'effort! Alors chéri, tu veux jouer maintenant? Ah! Aïe! 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 Je suis tombée! Ouais! On peut jouer! Attends! Ne bouge pas! Ah! C'était moins une! Il faut encore que je scotch deux, trois trucs! Je vais juste coller une bande ici! Et maintenant, je peux coller le tapis dessus! Voilà! Comme ça, il ne bougera plus! C'est bon! Tu peux aller t'amuser! Ouais! Une salle de jeu! Pfiou! Oh! Bonjour, princesse! Elle est trop mignonne! Je vais la garder pour plus tard! J'ai faim! Papa! J'ai faim! Oh! D'accord! Tiens! C'est bon! J'ai fini! C'est trop bon, le chocolat! Ah oui! Ma sucette! Béééé! C'est tout dégoûtant! Ma sucette est fichue! Oh là là! Ne t'inquiète pas! En voilà une nouvelle! Ah! Je crois que je viens d'avoir une idée de génie! Ça colle parfaitement! Regarde! Voilà une toute nouvelle sucette pour toi! Tiens! Tu prends celle-là! Je vais garder celle-là pour plus tard! Je vais jouer avec mon ballon de plage! C'est 뭐? C'est Candidate! Il est un Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon fruit préféré. Bien, à présent, l'après-midi peut continuer. Je retourne voir le sport. Je suis tellement malade. Je déteste ça. Achoum! Oups, j'ai échappé le thermomètre. Très bien, ma puce. Laisse-moi prendre ta température. Comment tu te sens? Toujours un peu fébrile? Ta température est un peu haute. Il te faut des médicaments. Non, je n'aime pas les médicaments. C'est dégoûtant et ça pue. Voilà, ça devrait suffire. Allez, Lizzie, approche. Ce sirop va t'aider à te sentir mieux. Hein? Qu'est-ce que... Où est-ce qu'elle est passée? Vite, fuyons! Je ne veux pas de médicaments. Oh non, je n'y crois pas. Cette gamine est vraiment infernale. Je suis la meilleure au cache-cache. Il ne me trouvera jamais. Je ne vais pas passer tout l'après-midi à lui courir après. Attendez, je crois que j'ai une idée. Bien, j'ai la cuillère et le médicament. Je vais prendre cette sucette et la tremper dans le médicament je fais quelques tours. Il faut que ce soit parfait. Chérie, j'ai une surprise pour toi. Oh non, il est revenu. Il veut que je prenne le médicament. Hein? Qu'est-ce que c'est? Une sucette? Je veux bien avoir la sucette. Très bien. La voilà, ma puce. Juste pour toi. Miam, elle est trop bonne. J'adore. Oui, certainement. Je crois que je vais en prendre une aussi. Oui, oui, oui. C'est l'heure de manger. J'adore manger. Tu as bien raison. Voilà tes bananes. Tes flocons d'avoine. Et ton jus de fruits. Et voilà. Allez, mange. Le petit déjeuner, c'est très important. Oui, j'adore le petit déjeuner. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est un vrai bazar. Là, là, là. J'ai dessiné un bonhomme qui sourit. Trop bien. Sérieusement? Ben super. Maintenant, je vais devoir tout nettoyer. Bien, ma puce. Je voudrais que tu gardes ça. Maintenant que tout est propre. Alors mange ton petit déjeuner. Bien. Je peux retourner à mon journal. Cet article ne va pas se lire tout seul. Mais enfin, qu'est-ce que... Lizzie, pourquoi est-ce que tu fais ça? Oh, ce n'est pas moi, papa. Maintenant, il faut que je refasse une toilette. Je n'ai pas encore bu suffisamment de café pour supposer tout ça. Ça va mieux. Regardez cette grosse trace de café sur la table. Attendez une seconde. Je crois que j'ai une idée géniale. J'ai mon morceau de papier. Je vais retourner ma tasse dessus. Maintenant, je vais tracer un cercle autour. Et voilà. J'ai fait de jolis cercles. Je vais également faire le contour de cette cuillère. Parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Ça devrait aider. Ok, chérie. Voici un nouveau set de table pour toi. Comme ça, il y a un endroit pour ta nourriture et des aliments. Tu vois? Wow! Merci, papa. Bien, je dois remettre ça à sa place. Oui, j'ai réussi. Je suis trop forte. Je vais remettre mon jus à sa place aussi. Excellent. Ça a l'air de fonctionner. Il n'y a plus de bazar. Ouf! On dirait que la journée s'améliore. Comment faites-vous pour ne pas avoir de sable partout? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos amusantes. Sous-titrage ST' 501